Je vais vous présenter, donc je suis Yaleka, je suis un des fondateurs et un des membres du projet Kaganat. Alors le projet Kaganat c'est un projet un petit peu plus global que je suis dans le RPG, puisque l'idée c'est de permettre aux gens de redevenir des artistes, de se redécouvrir des artistes et de s'emparer de leur propre imaginaire. Donc ça recouvre plein d'aspects, on est une approche très philosophique de la question. Et dans les projets qu'on a voulu mettre en place, c'était un MMORPG, parce que c'est un jeu qui nécessite des compétences extrêmement variées, extrêmement vastes, que ce soit la technique, l'artistique, la narration, c'est un projet extrêmement vaste. Et quand on était deux à l'époque, on s'est dit faire un MMORPG à deux, c'est cool, donc on va se lancer là-dedans. Quand on était trois, on s'est dit c'est vraiment crétin de faire à trois, on s'est dit ok on y va. Et on a fait ça depuis cinq ans à peu près, donc ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on a rendu ça public, parce qu'avant on rendu ça public, on s'est dit que c'est mieux d'avoir des choses un peu présentables. Et donc l'année dernière on a commencé à faire des interventions pour expliquer un petit peu le projet et le moteur de jeu, puisque le moteur de jeu on ne l'a pas codé de zéro, on a récompagné un moteur qui existait. Et donc on a fait une petite présentation l'année dernière générale, et cette année je vais faire un petit peu le point sur où on en est un an après. Je vais faire aussi un point un peu plus technique sur les systèmes de jeu, parce qu'on avait pas eu le temps puisqu'on présentait tous les aspects du projet en même temps. Donc là ça sera une conférence un petit peu plus technique. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. tout au long, parce que je sais pas après si on aura beaucoup de temps à la fin, parce que la démo des fois ça nous prend pas mal de temps. Donc Kaganat, c'est l'association, c'est le projet global, a décidé de créer le même RPG qu'on a appelé KANAT. C'est le nom du monde, parce que c'est un univers libre également, c'est-à-dire que tout ce qu'on conçoit au sein du projet est libre. Donc c'est essentiellement du HGPL pour le code, c'est-à-dire ce qu'on a hérité, on ne peut pas la changer, et du BAYESSA pour tout ce qui est culturel. Et donc on a décidé d'utiliser un moteur qui s'appelle OpenNel, qui est un nom originel, que vous connaissez peut-être, ce qui est utilisé par un jeu qui s'appelle RIZON. Alors eux ils l'ont appelé RIZON Core au moment où ils l'ont libéré. Tout récemment on a décidé nous de revenir au nom OpenNel, qui est le nom qui avait été choisi à l'époque où Nevrax avait créé le jeu, donc dans les années 2000. Ils avaient développé donc la Nevrax Librairie. Et en parallèle de ce jeu, de ce système qui était un système non libre, ils avaient OpenNel, qui était une partie des libres qui était ouverte, sur laquelle il y avait des contributeurs. La FSF était assez impliquée, il y avait des gens chez Nevrax qui étaient assez engagés au niveau du livre. Il y avait Richard Thalman qui faisait partie du conseil de surveillant, je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, mais en particulier si vous posissez le dessin du Gounou qui fait la limitation en train de jouer de la flûte. C'est Nevrax, à l'époque c'est un des artistes de Nevrax qui l'avait dessiné. Il y avait vraiment des liens dès l'origine de ce projet. Et donc c'est une des raisons pour l'effet, on a choisi nous, là tout récemment, c'est la semaine dernière qu'on a décidé de changer le nom, de renommer le projet OpenNel et non par Rizome Core, parce que justement le jeu Rizome l'utilise. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont hardcodées, qui sont en rapport avec le monde. Il y a des gens qui tombent sur Kaganat en croyant qu'ils vont aller chez Rizome, etc. Donc on s'est dit que c'était plus clair, d'autant plus qu'on est en train de faire un gros travail de refonte finalement, de beaucoup d'aspects du code. Et déjà notre code commence à ne plus être trop compatible au niveau du client, mais là on va faire des choses également au niveau du serveur, ce ne sera vraiment pas compatible facilement. Donc on s'est dit que ce serait mieux pour que les gens fassent bien la différence, de prendre un nom différent de Rizome Core, puis en même temps c'était une façon de rendre hommage aux gens qui avaient fait le moteur originel. On a hérité à peu près de 3 à 4 millions de lignes de code, où ils ont fait un système de MMORPG qui est extrêmement riche, pour lequel il y a des choses vraiment intéressantes, qui même 15 ans après sont vraiment intéressantes à étudier. Le gros défaut c'est qu'il n'y a pas du tout de commentaires, enfin il y en a, mais il n'y a pas de documentation. Et des fois les commentaires, enfin je ne sais pas si ça fait rire, mais c'est « hack pour nono », c'est un commentaire. Ou « là je sais ça ne marche pas, mais si je fais autrement ça ne marche pas ». Ou « se taper la tête dans le but ». Donc ce n'est pas super utile pour arriver à comprendre. Donc depuis le début en fait, le projet a décidé de d'abord documenter, donc on a mis en place des wikis. On a des milliers de pages de wikis maintenant. Sur les 3 originelles, on va dire, du projet, il y avait personne qui était développeuse. Et on s'est dit, on va lire du code C++, ça doit être fun. Et donc au début du code C++, on a le plus hardcore du projet, c'est un titre qui est arrivé sur le projet dont ça faisait déjà 2-3 ans. C'était un noob sous Windows qui jouait Rizome. Il a dit « ouais, il paraît qu'on peut faire comme Rizome chez vous, est-ce que je peux faire ? » « Ouais, tu sais faire quoi ? » « Rien ! » « Moi j'aime bien Rizome, alors j'aimerais faire des trucs avec vous. » Et donc maintenant, il en est à s'amuser à compiler le serveur sur des distributions divers et variées, parce qu'il trouve ça fun. Et il vit le code. Donc pour remplir le monde, c'est un des aspects sur lequel on travaille actuellement. Donc il y a des fichiers assez complexes, des fichiers XNM assez complexes à mettre en place. C'est lui qui fait les tests finalement, parce que c'est un type qui est inusable, c'est un farmer dans les jeux. Au lieu de farmer dans les jeux, il farme sur les fichiers XNM qui font des fichiers. Ça ne marche pas. Donc on s'amuse bien. C'est de s'amuser, donc lui c'est son plaisir. Donc le système originel intégré. Donc les systèmes serveurs, parce qu'on parle du serveur, mais c'est abusif, parce qu'en fait, je vous en ferai l'analyse tout à l'heure. Il y a beaucoup de services en fait, et à l'époque ça devait être dispatché. Parce que c'est un jeu qui a été conçu au début des années 2000. Donc les puissances de machines, les puissances réseaux, ça n'avait strictement rien à voir. Il faut voir qu'ils ont conçu ça pour environ des univers avec 100 000 joueurs par univers. C'est-à-dire que leur concurrence était haut à l'époque. Donc c'est complètement enfoiré. Comme vous le savez tous, vous en connaissez pas forcément. Donc tous les ensembles de systèmes serveurs sont assez complexes. Il y en a certains d'ailleurs des systèmes, on ne sait même pas quoi ils servent. On n'a pas compris. On ne les lance pas, ça marche quand même. On a un client 3D qui fonctionne sur les trois plateformes. Sous Linux, pour l'instant on fournit des statiques. Parce qu'on n'a personne qui peut nous faire des paquets. Bon, ce serait faisable. On avait quelques livres un petit peu antiques qu'on devait contiler nous-mêmes, etc. Mais bon, c'est une des choses sur lequel on travaille. Il y a également tous les outils de création du jeu. C'est-à-dire pour créer la chaîne graphique, la chaîne sonore, le contenu, l'éditeur de level design. Et des outils d'administration, qui étaient pour la majeure partie des outils d'administration en ligne. Donc ça, on a récupéré un inventaire. Donc le projet VisionCore lui-même avait fait un gros, gros travail de déflichage et de remise au propre du code. Il servait de la documentation qui était extrêmement lacunaire et surtout qui était difficilement compréhensé par le non-spécialiste. Donc c'est vraiment le truc sur lequel nous on a bossé en priorité depuis le début. Alors le client, c'est un client 3D avec un moteur qui a été développé pour, qui s'appelle le moteur NEL. Donc qui fonctionne relativement bien. C'est celui, je dirais, c'est la partie du système qui marche le mieux. Parce que Rizome, le jeu qui est toujours traité commercialement, c'est là où ils ont mis le maximum d'efforts. Parce qu'ils avaient besoin que les joueurs qui payent, c'est un jeu où on peut jouer. Alors c'est du free to play, mais on peut prendre l'abonnement pour avoir un certain personnage qui va au-delà. Donc ils avaient besoin d'avoir quelque chose de quand même relativement correct. Donc ça a été porté sur la version OpenGL. Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites pour aussi d'améliorer le client. Je dirais que c'est la partie la plus propre de l'ensemble du code. Je vous le disais tout à l'heure, donc il est multi-platformes. Actuellement, au sein du groupe, on a surtout des utilisateurs Linux à plein distribution. On a l'attente d'avoir de l'Ubuntu, du Archetynus, de l'Opensus, du CentOS, du Debian. On a un gars sous Mac. Et on n'a pas de gens qui sont sous Windows. C'est pas la partie représentative du parc. Mais bon, on essaie de proposer des... Alors on a plusieurs types de clients. On a un client en demandant ultra léger. On vous téléchargez des petits clients. Et au premier patch, vous récupérez toutes les données. Ou sinon, vous téléchargez en un coup l'essentiel des datas. À terme, on voudrait essayer de simplifier ces procédures d'installation. Pour les testeurs, là, on est en train de mettre en place un système de Docker pour faire des images Docker à télécharger, au moins pour les gens qui font du contenu, les gens qui veulent faire du test, en fait. On a juste l'image Docker à télécharger, à installer, pour avoir d'un côté le serveur, puis de côté le client. Jusqu'à présent, on travaillait des systèmes de VM. Mais finalement, le Docker, ça devrait être un peu plus léger sur les machines. Dans le client, il y a malheureusement encore beaucoup de spécificités du monde de Rhizome. C'est-à-dire qu'ils ont hardcodé des éléments de gameplay. Il y a toute une partie aussi de nommage des variables qui pose un problème. C'est qu'ils ont libéré tout le code, tous les assets graphiques, comme ils ont libéré. Dans le but, justement, d'avoir un client sous Mac et sous Linux. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas libéré le monde. Et dans le monde, en fait, il y a tout un vocabulaire. Enfin, il y a le nom des créatures et tout ça. Et il y a des noms de créatures qui sont utilisés comme ondes variables présentes dans le code. Normalement, ce n'est pas censé avoir été libéré. Pour la modularité, ce serait bien de le virer. Et il y a plein de choses qui sont spécifiques à leur organisation interne, finalement, à laquelle nous, on n'a pas accès. Parce qu'on n'a pas une intégralité des datas du jeu. Parce que ça, par contre, ils l'ont gardé pour eux. Parce que si on l'avait, on pourrait faire le même serveur qu'eux. Et donc, du coup, il y a des spécificités de code ou de nommages, enfin bon, d'organisation du code, dont on n'a pas vraiment les clés. Donc là, c'est d'essai-erreur pour arriver à comprendre la logique des choses qu'on veut nettoyer. On a commencé à essayer de documenter certaines choses là-dessus. On a commencé à essayer de rendre certaines choses un peu plus modulaires. Un truc tout simple. Normalement, le rapport de temps entre le monde réel et le monde du jeu, normalement, il est censé ne pas être changé de façon assez simple. Pour dire que le temps se déroule 4 fois plus vite, 4 fois plus vite, 2 fois plus vite, etc. Il y avait un fichier .cfg qui permettait de le gérer. Et en cherchant bien dans le code, finalement, ce fichier .cfg ne sert à rien. Il ne peut le changer, ça ne sert à rien du tout. En fait, il n'est pas pris en compte par le code. Donc, ils avaient dû prévoir de le faire. Et le problème, c'est que quand ils avaient leur projet, justement, lancé le MMORPG, ils se sont fait griller ou au sorti juste alors qu'ils étaient en train de finir leur code. Donc, ils se sont dépêchés de finir le client. Du coup, ça se sent un peu sur certains aspects. Par exemple, tout le côté moteur graphique n'est pas trop mal au niveau du commentaire. Les pires commentaires, justement, c'est dans la définition du client. Il y a même des éléments qu'ils ont fini par désactiver, parce que ça posait des problèmes de bugs, ça a des fonctionnalités même qu'ils ont désactivés. que nous, on aimerait bien réactiver par la suite. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu toutes les informations, parce que vraiment l'ordre était sur un Wiki interne, et ça a été perdu dans les différentes analyses des entreprises qui étaient propriétaires du code. Le client a un truc assez désagréable, c'est que l'interface de jeu n'est pas du tout facile à modifier. Vous avez toute une arborescence de fichiers XML, de fichiers LUA, et dont le code XML, des fois, qui est géré dynamiquement par le code C++. Donc, du coup, il va définir exactement l'emplacement au sein des fenêtres qui sont elles-mêmes nommées de façon hardcodée d'Omi2. Vous verrez, dans le jeu, on a un radar. Pour le changer de fenêtre, il faut juste recompiler le client. Ce n'est pas super pratique. Donc, on voudrait essayer de sortir le plus possible tous ces éléments de hardcode et les passer dans du LUA, pour garder le côté dynamique. Et ensuite, au niveau du XML, moi, j'ai passé un bon moment à dépatouiller toute l'arborescence des XML. On peut définir des éléments d'ergonomie, on peut se définir des raccourcis aussi de vocabulaire, enfin, des appels d'un structure assez complexe, et c'est éclaté entre des dizaines de fichiers. Et si vous faites une erreur dans le XML qui s'assemble automatiquement, vous avez un 5 fois le commencement du client. Et vous ne savez pas d'où. C'est un but de retrouver après dans l'ensemble des fichiers XML. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de déterminer quel élément du XML gérer quel élément de l'interface. Et maintenant, il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui puisse nous nettoyer le C++ et qui nous balance dans le LUA ces éléments-là, pour que ce soit plus facile de modifier l'interface après qu'on puisse faire un éditeur, comme je vous en parlais tout à l'heure des outils. Donc, on puisse faire un éditeur, de toute façon, un petit peu plus visuel. Et actuellement, il faut se faner le XML à la main pour changer l'interface. On a certains mécanismes de gameplay qui, pour le projet du jeu, qui vont demander de l'ajout de code. On va commencer à en faire un petit peu. Par exemple, dans Rizome, pour ceux qui connaissent, il y a des étangs du dos. Il n'y a pas de créatures aquatiques. Nous, on a commencé à implémenter des créatures aquatiques. On en a. Donc, on est obligé de rajouter la gestion des zones aquatiques et non aquatiques pour les zones d'exclusion, etc. Et il y a des mécanismes gameplay. Par exemple, sur l'artisanat de Rizome, un artisanat extrêmement développé, qui est très riche, qui est vraiment très intéressant, mais qui est vraiment très très art codé. Et donc, du coup, pour faire des artisanats différents de ce qu'eux ont prévu, qui sont des artisanats de fabrique d'armes, d'armures, je ne me souviens plus d'outils et de vêtements. Je ne me souviens plus tous les trucs, ça fait trop longtemps que je ne suis pas allé. Enfin bon, bref, pour créer un nouvel artisanat, par exemple, si on voulait inventer la cuisine, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a vraiment plein de spécificités qui sont liées au type d'objets qu'ils veulent générer. C'est-à-dire qu'ils ont du code qui va générer des bonus au combat, par exemple, en cuisine, super efficace, c'est au pays de tarte qui nous donne des bonus en défense. Le serveur, donc ce que je vous dis tout à l'heure, c'est en fait un ensemble de serveurs, puisqu'à l'époque les machines étaient beaucoup plus puissantes, qui sont rassemblées maintenant sur une seule machine, pour vous donner un ordre d'idée au niveau exigence de matériel. Donc sur ce petit portable là où je vais faire tourner le client, c'est un portable de bureautique que j'ai depuis 7-8 ans, j'arrivais à faire tourner dans une VM le serveur plus le client, en graphisme minimum, et j'arrivais à faire tourner le tout. Donc ça c'est des choses qu'on aimerait essayer de garder pour permettre à des gens qui ont des petits systèmes, en fait de pouvoir faire tourner finalement le jeu. Donc j'ai une petite liste là des différents services, je vais vous en donner la liste rapidement, pour que vous ayez un aperçu finalement de la complexité de tous les systèmes qu'on aurait en place pour mettre un mimo RPG, qui explique justement pourquoi ça fait rire quand deux péquenots disent « moi je vais faire un mimo RPG ». Là l'avantage c'est qu'on est une équipe de professionnels qui a vraiment travaillé à un moment où les ordinateurs étaient moins puissants, surtout la façon dont on pouvait optimiser les communications et la répartition des charges. Donc nous on a tout d'abord le service AES, qui est l'Admin Executor Service, c'est celui qui va superviser tous les autres services de la machine sur laquelle il tourne, parce qu'après on va avoir un super AES qui lui peut gérer tous les AES qui sont disponibles sur toute cette machine. On a l'AI Service, donc qui gère les IA du monde. Chaque service AES va s'occuper d'une zone géographique, ce qui permet justement d'aller gérer les charges et de répartir, de mettre par exemple justement un AES sur différentes machines. Si on a beaucoup de monde dans cette zone, la machine pourra quand même tenir et gérer tous les mobs, les apparitions de plantes, etc. la météo, le déroulement du temps, etc. Donc l'Admin Service qui gère les Admin Executor Service sur les différentes machines. On a le Backup Manager Service qui lui en fait écrit les fichiers qui enregistrent en permanence en fait l'état du monde. Parce que si vous vous déconnectez, si votre orientateur y plante, quand vous revenez, il faut que le orientateur il sache où vous étiez, plus ou moins, alors c'est pas fait à la seconde, je ne sais plus de combien de tics c'est enregistré. Et donc c'est un système qui va gérer toutes les sauvegardes et les états de toutes les quêtes, de toutes les créatures, de tout ce qui se passe sur le serveur, qu'il enregistre en permanence en fait pour pouvoir le restaurer. On a un truc qui s'appelle le Dynamic Scenario Service. Je vous disais, tout ça on ne sait pas trop ce que c'est. On ne le lance pas. A priori, ce serait ce qu'ils appelaient le Ring, qui était un système qui permettait aux joueurs de créer des instances où ils pouvaient créer des quêtes, et qu'ils pouvaient ajouter, ils étaient un peu Game Designer, et ensuite le faire jouer à d'autres. Sauf que ça c'est justement une partie extrêmement buggée, qu'ils ont désactivé, qu'ils ont essayé de mettre en place, mais finalement qu'ils ont désactivé. Et du coup là, nous pour l'instant on ne l'utilise pas. Une fois que le Ring sera stabilisé, on essaie de le mettre en place parce que c'est un truc intéressant. Pour l'instant on ne sait pas trop ce que c'est. On a l'AX, l'Antity Game Service, ça c'est celui qui justement monitore, pour ensuite l'envoyer sur le table de backup, tous les états de tout ce qui se passe sur le monde. Donc c'est vraiment le cœur du système, si votre service AX il crache, c'est Antity Game Service, si votre service AX il crache, le jeu, en général vous avez un petit marqué, « Veuillez patienter ». Donc ça, ça veut dire qu'au général, il a parlé de la connexion, qu'il va carrément cracher. C'est ce qui va gérer les systèmes de guides, c'est ce qui va gérer aussi les communications pour les achats, les ventes avec les boutiques, entre les joueurs, les échanges d'objets, les combats, les états des adversaires, etc. Donc ça c'est celui qui plante le plus souvent quand on fait les tests. Vous avez le Front End Service. Donc celui-là, c'est celui qui va s'interfacer entre les clients de jeu et le serveur. Donc il va y en avoir un par instance de monde, parce qu'on peut avoir des fédérations, on peut avoir des fédérations de l'univers. Donc pour chaque monde, en fait on va dire, il y a un système qui va gérer les connexions des clients et qui gère le flux réseau. Donc c'est lui qui va essayer d'optimiser justement les ventes passantes. L'OpenNail, il faut voir que, je dis, elle est réellement massive, c'est-à-dire que sur du système comme ça, on peut avoir 256 joueurs en covisibilité. On peut se faire des batailles à 256, c'est fluide sur des vieilles machines en jouant sur un téléphone en 3GR. Ça fonctionne. Donc le Front End Service, il est très sollicité. On a un gros avantage, on n'a pas de moteur physique. Du coup, ça fait quand même beaucoup d'économies sur les datas, parce qu'il y a plein de choses qui sont similées au niveau des systèmes de particules qu'au niveau du client. Donc c'est qu'un rendu visuel finalement. Il n'y a pas de réalité. Tout ce qui est collision et tout, en fait, est géré au niveau du serveur. On calcule au niveau du serveur et on vous envoie juste les informations finales. Le calcul, en fait, de l'explosion que vous voyez, finalement, c'est qu'un effet visuel à l'intérieur de votre client, ce n'est pas calculé au niveau du serveur et ce n'est pas échangé avec lui. Donc vous avez les front-end services qui gèrent ça. Vous avez le global position manager service. C'est celui qui gère la position exacte dans l'univers de chaque objet et c'est lui qui va traiter les collisions. C'est là que les collisions vont être gérées pour éviter de se rentrer les uns dans les autres ou de tomber. On n'a pas de système de chute. C'est-à-dire que quand vous arrivez au bord d'un précipice, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas tomber. On n'a pas de moteur physique, donc du coup les chutes ont été compliquées à gérer. On a l'input-output service. C'est un chadre. Lui aussi, s'il ne marche pas, ça fait tout planter. C'est un système qui gère tout ce qui est affichage de texte. On a une intentionnisation qui est extrêmement bien faite. Vous avez un système de phrases dynamiques qui fait que le jeu vous donne plein d'informations sur votre environnement. De façon dynamique, il va reconstruire des phrases avec des articles définis ou indéfinis, il s'est accordé, etc. Et donc selon votre langue, il est capable de vous expliquer telle créature vous a touché à la jambe gauche. Il accorde des phrases, il prend en compte les apostrophes par exemple en français, etc. Donc l'input-output service, il gère tout ça. C'est-à-dire qu'il reçoit toutes les variables d'apprenti serveur et il transmet les infos via le front-end service dans le bon format pour que le client, ensuite, lui, avec son fichier local, l'affiche dans la bonne langue. Ensuite, vous avez le log analyzer service. Donc ça, on ne l'a jamais lancé, on ne sait pas à quoi ça sert. Parce qu'à côté, vous avez le log gère service. Ça, on ne sait pas non plus, on ne l'utilise pas. Il y a un truc qui s'appelle Mail Forum Service. Ça, a priori, on pense que c'est ce qui sert à alimenter le système de web IG. Dans le jeu original, il y a toute une partie. Vous pouvez afficher une fenêtre web, en fait, dans le client le jeu. Vous avez des systèmes de forum qui permettent de s'ouvrir dans le jeu. Vous pouvez envoyer des messages dans le jeu. Sauf que ça, ça n'a pas été libéré. On ne l'a pas. Donc ce n'est pas là parce que nous, on a essayé de changer de technologie après. Et donc du coup, ça, on a déjà de moins utilité. On ne le maîtrise pas. Comme ça ne gêne pas s'il ne marche pas trop. On ne va pas aller chercher les problèmes, il n'y en a pas. Il y a un service qui s'appelle le Monitor Service. Celui-là, c'est pareil, on ne sait pas exactement. A priori, c'est pour les outils de monitoring. Mais comme ça n'a pas tout été libéré, on n'est pas encore complètement au point là-dessus. Vous avez un service qui s'appelle Mirror Service. C'est un service qui va synchroniser si vous répartissez justement plein de services sur plein de machines. Lui, il va mirorer entre les différentes machines, les différents états, les informations pour être sûr que toutes les machines, les bons états, les bonnes données en temps réel. Vous avez un Naming Service qui est un système de DNS tout simplement interne au système qui permet de savoir quel service installer sur quelle machine, à quel endroit. Le Persistent Data Service, c'est celui qui marche avec celui de Backup, qui écrit les états que vous avez de façon permanente. On peut le faire de façon redondante. On peut les envoyer sur d'autres machines, on peut faire des sauvegardes si on a des pointages, des attaques. Le Reference Builder Service, celui-là, on ne le lance carrément pas. Il doit être important. Le Session Browser Service, celui-là, il est comme le Frontend Service, sauf que l'IGR, justement, ça on le sait, ce que je vous disais tout à l'heure, le petit éditeur Ring qui permettait justement de créer les instances Ring. Et comme ce système ne marche pas, pour l'instant, on ne l'utilise pas. Ensuite, vous avez le Shared Unifier Service. C'est un système pour les unifier tous. C'est un système qui est vraiment au-dessus de tout et qui permet de fédérer des fédérations d'instances. Et ça permet, si on partage les mêmes datas de jeu et les mêmes binaires, de téléporter des personnages d'un univers à l'autre. Ils avaient prévu que, normalement, les joueurs puissent aller d'univers en univers. Et donc, du coup, on peut avoir des états différents du monde. Par exemple, pendant un moment, Horizon avait des serveurs anglais, allemand et français qui ne connaissaient pas la lore, elle évolue différemment, enfin, l'univers a évolué différemment. Mais, en fait, les mêmes responsables, par exemple, un dev, pouvait téléporter son personnage assez facilement. Ou même un joueur qui disait, moi, je suis un serveur allemand, j'aimerais aller sur le serveur anglais. Il y a un objet à lui donner, ça permet de téléporter le personnage. C'est grâce à ce Shared Unifier Service qu'on peut téléporter, finalement. Il gère les connexions entre tous les différents systèmes. Ensuite, on a le TIC Service qui est essentiel. C'est le système qui permet de compter le temps et qui synchronise tous les clients, les services, etc. au niveau du temps. Donc, nous, le TIC, il est d'ordre d'une dizaine de secondes. La synchronisation se fait tous les dizaines de secondes. Et enfin, vous avez le Welcome Service. C'est celui que, vous l'avez vu à tout à l'heure, quand on se lance, en fait, c'est le service qui permet de se brancher et ensuite, il prend un service. Là, on rentre son dos de passe pour se connecter en jeu véritablement. Donc, voilà. Vous imaginez qu'on est bien content d'avoir pu hériter, en fait, de tout ce système, même si, malheureusement, on n'a pas la documentation sur plein de choses. Il est évident, quand on part de zéro, d'imaginer justement la complexité d'un système pareil qui est fait pour gérer des centaines de milliers de joueurs. Ce n'est pas évident. Ils ont quand même bossé pendant 5 ans. Ils étaient, je ne sais plus, 40 à 50 personnes à développer. Donc, voilà. On a quand même une base de code qui est relativement solide et qui fonctionne bien puisque c'est utilisé en production encore aujourd'hui. Là-dessus, on a un système qui s'appelle Patchman qui permet normalement de déployer très rapidement, dans un domaine, un état d'un univers. C'est-à-dire que le pipeline de production permet de générer des pré-data, on va dire, et Patchman va utiliser ces pré-data et va mettre en place tous les systèmes, tous les services, pour pouvoir instantier une instance de ce nom. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait son document maître, on va dire, voilà, on a son template, finalement, Patchman est censé déployer automatiquement autant qu'on veut. Donc, si on veut faire serveur par pays, par exemple, on a juste avancé Patchman et on l'installe sur différentes machines et on donne les adresses aux gens, et puis voilà, ça gère. Et après, l'intérêt de Patchman, c'est que si je veux faire de l'ajout de données, je vais push avec le pipeline, au niveau de Patchman, je rajoute une créature, par exemple, et bien lui, il va resynchroniser surtout la fédération de serveurs qui dépendent de ce que lui gère. Alors ça, dans l'absolu, c'est absolument génial, sauf qu'on n'allait pas le faire marcher. A priori, eux ont su aller prendre des Nebrax, même, donc, WinchGate, la boîte qui gère réseau maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils utilisent Patchman, bon, on ne sait pas exactement ce qu'ils font, mais je ne suis pas convaincu qu'eux même l'utilisent, parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui nécessitent en plus d'être en partie sous Windows, en partie sous Linux, parce qu'ils faisaient développement sous Windows, mais ils n'avaient pas d'installer les systèmes sous Linux, et des fois, enfin, il y a des hardcodes avec des C2.slash, par exemple, des commandes bash qui sont intégrées dans du PHP, etc. Et là, on a un des gars de l'asso qui, depuis un an, essaye d'utiliser Patchman, il arrive à déployer plus ou moins, mais il n'arrive pas à synchroniser, par exemple, etc. C'est tellement complexe comme système, et puis bon, ça gère tellement de services qui eux-mêmes sont mal documentés, que pour l'instant, on n'arrive pas du tout à utiliser. Dans l'absolu, on trouve ça intéressant, justement, dans un outil libre, ça permettrait, si on partage des façons de faire communes, un minimum, enfin, il faut que les binaires et que les datas soient compatibles, mais ça permettrait d'avoir des personnages qui puissent se téléporter d'un jeu à l'autre, carrément. Donc, je vous le disais, la localisation et l'internalisation sont très très bien gérées. La gestion du son, on a un très bon moteur de son également, c'est-à-dire qu'on peut faire des sons de zone, des sons de créatures, des sons de particules. Sur chacun, on peut avoir des cônes d'émission, des cônes de transmission, on peut partir du fichier WAV sur lequel on va mettre des effets dans les fichiers de définition, mais une fois qu'on les instancie, on peut encore remodifier ces choses-là, éventuellement de façon dynamique. Donc, le monde est extrêmement immersif face à ça. Les sons n'ont pas été libérés quand Nebrax avait libéré le code, puisqu'ils ne savaient pas trop les licences qu'ils avaient sur les WAV. Donc, du coup, quand vous allez sur Kanat, il n'y a pas de son. C'est un petit peu dommage, parce que si vous avez l'occasion, testez au moins une vision, ça vous donne une idée de la richesse du système de son. Je pense qu'une grosse partie du succès du jeu vient de son système de son. Sur mon client, vous en aurez peut-être, parce que quand je fais beaucoup de bidouilles, c'est quand même plus une histoire de ce que j'avais, mais ce ne sera pas au principe du client que vous aurez envie de l'installer. Le cœur du système pour créer le jeu, c'est un ensemble de datasheets qui s'appelle les George Sheets, qui utilisent un vocabulaire qui s'appelle Sabrina. On ne sait pas, on n'a pas des origines, c'est que ça m'a... Voilà, c'est des détails chez eux, mais on n'a pas de raison. Et donc les George Sheets, ce sont des fichiers XML qui permettent de définir tout ce qui va être instancié en jeu. Ça va être les objets, les créatures, les quêtes, les lieux, les... Tout doit être défini par des fichiers XML qui comportent en fait toutes les variables qui permettent de définir, ou les variables sur lesquelles on va pouvoir jouer éventuellement. Il y a 700 fichiers de définition qui comportent chacun entre 5 et 30 variables. On n'a pas la doc. Donc des fois vous avez une variable, elle s'appelle XV par exemple, dans la définition d'une créature. Et donc ça fait un truc que je fais depuis plus longtemps. J'ai réussi à documenter à peu près 200 fichiers pour l'instant. J'ai fait la définition de tous les objets par exemple, tous les objets préhensibles, tous les objets qu'on peut instancer dans le monde statique. J'ai fait toutes les définitions, donc ça permet de définir la taille, la couleur, quel objet 3D on appelle, dans quelle couleur on le met, comment il varie en fonction de la météo, enfin voilà tout ça. Il y a des systèmes d'héritage qui sont très très bien faits, qui permettent de faire par exemple... On va dire, je définis la race de chien, donc je définis, je mets... Parce que pour définir un animal, on peut avoir, je sais plus, 300, 400 paramètres. Donc on va définir tous les paramètres qu'on met au chien, et c'est le chien de base. Puis après je vais faire un truc qui s'appelle le chien roux, et sur lui je mets juste, je vais appeler la texture roux, et ça, ça va écraser la texture de base en fait de le truc, et on peut le faire comme ça par héritage de loin en loin. Donc il y en a quelques fichiers d'exemples qui ont été libérés, qui ne sont pas du tout suffisants. Donc du coup, il faut, voilà, c'est ce que fait Dil, ce que vous dites tout à l'heure, à l'essai et l'essai et l'essai et l'essai et l'essai et l'essai, je sais ce que ça marche. Donc on a, c'est pour faire les créatures, pour faire les montures par exemple, où on commence à comprendre à peu près comme ça marche. On a réussi à rajouter une monture, mais une monture aquatique, quand vous montez dessus, vous êtes sous le roux du coup, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et elle peut monter sur terre, en plus elle se déplace perpendiculièrement au sol. Donc il faut faire des essais, comme je le disais en plus, souvent ça nous fait des secfaults et là en plus, comme c'est des stratégies qui sont au niveau du serveur, ça fait des secfaults au niveau des services. Donc du coup, le système ne marche plus du tout. C'est un gros travail sur lequel on passe quand même beaucoup de temps. Je n'ai pas le temps malheureusement de mettre au propre toutes les notes, parce que j'ai encore toute la plainte de son, par exemple, que j'ai étudié, mais je n'ai pas encore mis mes notes au propre. Sur les 700, je dirais qu'il doit nous en rester une centaine vraiment que je n'ai pas mis le nez dedans. Mais bon, il m'en reste encore 300, 400 à écrire au propre, vous pouvez expliquer. Ou à 95%, je pense que j'ai à peu près les bonnes infos. Donc une fois qu'on a créé ces georgesheets et ces natasheets, on a ce qu'on appelle les primitives, qui sont mises en place, enfin créées par le logiciel de l'evaluedesign, et c'est ça qui va instancier finalement les georgesheets. Et c'est là-dedans qu'on peut en plus rajouter les scripts dynamiques, c'est là où on va scripter les quêtes, c'est là où on va utiliser toute l'IA, parce qu'on a une IA qui est vraiment très très bien. On a une IA qui peut apprendre, c'est-à-dire qu'on a des IA qu'on va définir, on a dit des herbivores, de carnivores et de charroniards, pour l'instant par exemple, pour les mobs. Si vous avez attaqué un herbivore, s'il s'enfuit et que finalement vous laissez tomber, parce qu'il court trop vite, je vais pas me tatiller, la fois suivante où ce même mob sera attaqué, il aura tendance à fuir. Plus que normalement. Dans le jeu Rezone, c'est pas vraiment sensible, parce que comme ils ont un système de leveling qui demande beaucoup de farming, ou faut vraiment tuer du monstre, un tour de bras pour prendre du niveau, les mobs sont tués trop vite, ils ont pas le temps d'apprendre. Nous on a envie d'un monde justement avec une écologie un petit peu plus, enfin un peu plus riche, et donc du coup on a envie que voilà, s'il allait attaquer une créature de la taille d'un éléphant, il allait pas avec un coup de tout les gars. Ça va être difficile. Et donc du coup on espère que les créatures pourront mieux vivre, puis vont aussi avoir un rapport au ventre un petit peu différent. Et donc on espère que ça permettra à IA de mieux se manifester, parce que dans le code on voit qu'ils avaient prévu vraiment beaucoup de choses assez subtiles, et qui finalement se voient pas. Et en plus on peut rajouter des choses dans le code bien sûr, mais il y a un système de scripting qui a une espèce de langage un peu proche du C, qui permet d'ajouter des fonctions. Ce qu'on veut, il y a un type qui est venu pour un moment collaborer sur le projet, il nous a rajouté la possibilité de pêcher des poissons, parce qu'il trouvait ça sympa. Et il a tout fait en scripting en fait dans les primitives, sans rajouter une ligne de code dans le serveur lui-même. Donc on peut faire vraiment des choses extrêmement variées, et du coup on peut rendre dynamique en fait des variables de définition, etc. C'est un système extrêmement riche. Le gros problème c'est juste l'outil d'édition. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Le moteur graphique qu'on utilise donc c'est Nel. Open Nel étant juste le fait qu'il ait été libéré il n'y a plus de différence maintenant. Donc il a 10-15 ans, vous le reverrez tout à l'heure, il est quand même d'une assez bonne qualité visuelle. Il y a encore la possibilité pour l'améliorer un petit peu, je pense, de façon simple et sans trop alourdir le client. Il y a au niveau des textures environnementales, parce qu'il y a un pipeline qui est assez complexe. Il y a des choses qui devraient pouvoir être améliorées au niveau du rendu, je pense, au niveau de la définition par exemple. Actuellement au niveau du serveur, on a un pixel qui fait 10 cm sur 10, par exemple. Ce qui permet d'avoir des trucs extrêmement légers, mais avec un système de level of detail, ce serait bien qu'on soit un petit peu plus défini, pour au moins les gens qui ont des machines jouées, parce que tous les gens peuvent jouer à 500 FPS, avec des cartes de dernier clic, parce que ça prendrait très bien. Et on n'a pas de normal map, mais je sais qu'il y a un type qui avait implémenté ça, un jour où on s'amusait, on avait aussi à l'implémenter assez facilement apparemment. Le problème, c'est qu'il n'a pas partagé de son code. On ne l'a pas. Par contre, on a un contributeur qui est assez grand graphiste, à qui j'en ai parlé récemment, et c'est une des choses que j'aimerais bien qu'on ajoute. C'est pratique, justement, pour les gens qui ont des petits ordinateurs, parce qu'ils s'en veulent maintenir, il suffit de décocher l'utilisation de normal map, et puis ça permet de diviser par deux la empreinte mémoire de la recherche. Donc ça demande peu de ressources, ça c'est quelque chose qu'on veut garder, parce que comme tout est libre, je vous dis même l'hiver, on aimerait bien que ça puisse aider à la fracture numérique, et au niveau culturel, on serait vraiment curieux que d'autres personnes très éloignées fassent des MMORPG. Je dis toujours, j'aimerais bien voir un MMORPG africain. C'est très sympa, parce qu'il y a un nouveau, au Togo, il permet de gens qui s'accepter, au niveau des maîtres à Belarabe et tout ça. C'est des cultures qu'on connaît relativement peu, finalement, on voit toujours des robots, etc. C'est sympa d'avoir justement des gens qui n'ont pas forcément accès à des mythologies de pointe dans leurs moyens, et qui ont au moins des outils qui leur permettent de proposer des jeux similaires, qui nous permettent d'accéder à des imaginaires un petit peu différents. Donc, même si on rajoute des éléments graphiques, on voudrait que ce soit toujours possible de réduire à chaque fois, de ne pas l'utiliser, de voir comment sur des petites machines, que ça permette de faire plus largement. Le gros problème que l'on a actuellement pour le moteur graphique, c'est que ça a été conçu il y a 15 ans. Richard Stallman faisait partie des comités, et ils m'ont dit « alors pour la traduction, on fait quoi ? » Il leur a dit « bah, vous développez un logiciel Dutch Wallet ». Ils ont dit « on n'a peut-être pas le temps, puisque c'est un MMORPG ». Donc du coup, ils ont décidé d'utiliser 3ds Max. Parce que je crois que c'était avant que Blender soit libéré. En plus, ils font un plugin spécial qui ne marche que sur une vieille version 3ds Max. Enfin, c'est vraiment l'Europe à utiliser. Moi, en plus, je suis un gros fan de Blender, donc ça me fait pleurer des larmes de sang de voir avec son 3ds Max. Et puis en plus, dans le plugin en lui-même, ça fait que du coup, le pipeline ne marche que sous Windows, avec ce 3ds Max, avec ce plugin là. Et donc, on peut bidouiller. Enfin, j'arrivais à faire des trucs en bidouillant un peu, mais c'était vraiment pas efficace. Et puis, on ne peut pas demander aux gens de contribuer. Donc, on a décidé, il y a un an, d'un an, de développer un plugin Blender. Alors, ce n'est pas complètement un plugin Blender. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire une ligne de Python qui permette de manipuler les objets net du net. Et ensuite, on va faire une interface, en préférence avec Blender, parce que c'est le logiciel qui nous semble le plus adapté. Mais ça permettra à n'importe qui, finalement, de se faire son plugin pour se brancher sur les dips qui permettent de manipuler tous les objets 3D du net. On n'en est vraiment qu'au début. Là, j'ai une mauvaise évoile cette semaine, c'est que le contribueur, le producteur qui bossait là-dessus, donc, qu'on s'en nomme le Squee, c'est le petit rap qui est là, donc c'est lui qui avait commencé à mettre ça en place, qui a des gros problèmes de santé. Il m'a dit qu'il était obligé d'arrêter, parce qu'il ne pouvait vraiment plus continuer. Du coup, là, pour l'instant, on n'a plus vraiment de personnes qui ont bossé sur cet aspect. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui va nous permettre ensuite de voir en chiffres Blender. Pour ceux qui suivent un peu Blender, il y a la version 2.8. Ils ont expliqué qu'ils allaient mettre en place et tout. C'est tout récent. Ils ont parlé à Blender Conf. Leur idée, c'est de faire en sorte que Blender puisse être simplifié et qu'on puisse modifier toute l'UI pour en faire des usages spécifiques. Le premier exemple de données qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont faire un outil pour les gens qui font la modélisation 3D pour faire l'impression 3D, pour avoir une interface simplifiée, épurée, pour faire des objets simples, peut-être des opérations booléennes, je crois, un petit peu comme ça. Et le temps de sondage disait, et puis bon, par exemple, le jour où quelqu'un veut faire un outil de level design, ben voilà, il pourrait faire son interface. Donc ils sont vraiment complètement dans cette optique-là, et ben du coup, on va s'appuyer en plus sur tous les outils Blender, l'interface API Blender, tous les outils Python, etc. Il faut juste qu'on arrive à finir cette ligne naine. Le web. Bon là, on va les traîner. Le web. Donc comme je vous le disais, il y avait plein de vieux frameworks qui traînaient. On a essayé de documenter, on a essayé de comprendre. Il y a des fois, je tombais sur des commandes SSH à recoder dans le PHP avec les mots de passe. Donc on s'est dit, ok, bon, on va faire un RMRF, et on va tout laisser tomber. Donc il y avait les outils de monitoring qui étaient un petit peu pratiques, mais on s'est dit, c'est pas grave, on est tout tombé. Et on va faire un portage sur Django. Et du coup, on va encore faire une libnail pour s'interfacer avec tous les services, et on va comme ça faire un truc propre avec du Python. Ça nous permettra aussi, si on veut, de brancher sur le level design dans Blender, récupérer éventuellement des infos du serveur pour faire des interventions en temps réel. Pourquoi pas ? Enfin, voilà. On va repartir de zéro. Là, on a un des contributeurs qui est en train de bosser sur le portage sur Django. Ça va nous permettre d'améliorer la sécurité aussi, parce que lui, c'est son boulot en plus, donc il adore ça. Et il a été horrifié, en fait, par les niveaux de sécurité qu'il y avait sur le logiciel. Si vous pouviez d'avoir un mot de passe de 20 caractères, il ne prend en compte que les sites promis. Ça fait partie des choses. On va unifier justement un petit peu ces choses-là et se servir de Django pour faire vraiment une gestion globale du site. Et du coup, en faisant des outils comme ça, ça nous permettra aussi d'avoir une API Python qui permettra peut-être à des gens de développer d'autres types de clients que le client 3D. On a des outils de jeu, ça pourrait faire un jeu de gestion. Par exemple, le gars, il n'aime pas jouer en 3D, mais il aime bien gérer des boutiques qui vendent, achètent des trucs. ça permettrait de développer un client qui s'interface avec ces outils Python. Donc ce qui a amélioré, c'est les outils de création. Vraiment, c'est le gros point noir. C'est complètement instable. Donc on peut, en bidouillant, c'est ce qu'on fait actuellement, rajouter du contenu. Ça nous permet de comprendre comment est-ce qu'on peut rajouter du contenu, comprendre la logique des fichiers, mais c'est pas du tout utilisable pour la collaboration. Donc actuellement, on a tout laissé tomber. On va mettre en place des libres Python qui permettra de manipuler les outils génèles et on branchera ça soit sur du web, soit a priori sur Blender avec un template adapté. On a changé aussi que ce très important, c'est que le code était sous Mercurial. Il est sous, je ne sais plus, il n'est pas sur GitHub, il est sur un autre, Atlassian. Je ne sais plus, sur Bitbucket peut-être pour Atlassian. Pardon ? Atlassian, ça va être Bitbucket ? Bitbucket, ouais, c'est ça. Et donc, on est souvent des gens qui viennent nous voir en disant, ouais, Mercurial, voilà. Et donc nous, on a installé un GitLab parce qu'on essaie toujours d'héberger nos propres outils. C'est des choses qu'on documente pour les autres. Donc sur notre GitLab, on a décidé, on récupère en upstream, en fait, une de leurs branches, la branche développe, c'est celle où ils contribuent encore un petit peu sur le code, les gens qui utilisent le jeu, donc pour le réseau. Et on le remerge, en fait, en upstream, sur notre développe à nous, donc en faisant les modifications qu'on a faites. Et du coup, nous, on a beaucoup enrichi la documentation. Donc c'est la première chose qu'on a mis en place, c'est les documents wiki. On a un wiki qui s'appelle le wik1, dans lequel on met toute la documentation qu'on peut trouver. On va certainement mettre en place, c'est avec le GitLab, avec d'oxygène aussi, peut-être de la génération, justement, par exemple, pour la partie Python, avec, je ne sais pas, le phoenix, un truc comme ça, je ne sais pas, le truc qui permet de générer automatiquement la doc à partir des doc streams. Enfin, on va sûrement mettre ça aussi en place, une fois, que ce sera un petit peu plus abouti. Donc les perspectives aujourd'hui, on espère justement pouvoir mettre à plat les outils de création. Alors, ça va se faire de façon très possible, parce que le boulot, quand même, est assez colossal. On a un des contributeurs, qui envisage de se brancher un petit peu sur les templates Blender, qui font partie de la 2.8, donc la 2.8 qui n'est pas encore sortie, donc, en fin de temps, on s'espère d'ici un an, mais on voudrait essayer vraiment de s'intégrer à ce mouvement. On essaie de mettre en place une API Python qui va donc se brancher sur le site web interne, donc on peut consulter en jeu et le site web externe, en essayant d'interconnecter toutes ces communications. On va passer le chat aussi, qui est un système de chat développé extrait, on va passer sous XMPP, on a des contributeurs du projet qui fait partie de Jadr.fr, qui est fond sur XMPP, et du coup, ça nous permettra aussi, plus facilement, de communiquer entre l'intérieur et l'extérieur, et de gérer des systèmes de forum, etc. pour les personnages, pour les joueurs, des différences, etc. Enfin, ça, ça parle pas de plus souple. On continue à nettoyer et documenter le code, on continue à créer des données minimales, si vous voulez aller sur le serveur, il n'y a pas grand chose actuellement, mais à chaque fois, en fait, pour nous, c'est des plus forts concepts, de ce qu'on peut faire. La dernière chose qu'on a implémentée, c'est le fait que les PNJ ont des sites journaliers, c'est-à-dire qu'ils se déplacent, la nuit ils vont dormir, ils vont manger, ils s'ordèrent pas, ils sont battus dans leur boutique, en fait, ils sont statiques. Et donc à chaque fois, on essaye de le rédiger en tutoriel, pour que les gens qui veulent nous forquer, ce sont les médias que nous on nous forque, on encourage ça au contraire, on essaie de faire ça pour que chacun puisse faire son projet plus facilement, on essaie de le rendre compréhensible, avec les outils actuels, en tout cas, donc expliquer comment on structure le fichier pour l'instant. Et donc on continue à créer le monde de Kanat, qui est au moins un monde de jeu sur lequel on espère avoir le jeu conclu un jour. Donc ça, ça continue à se faire, surtout par des papotages, et puis la création d'un wiki spécialisé, qui s'appelle l'humain, UM1, c'est l'unité mémorielle 1, dans laquelle on invente le monde tous ensemble. Voilà. Donc, si vous avez envie de venir, n'hésitez pas, si vous êtes juste curieux, on est sur IRC, en fait, tous les soirs pratiquement, on est en train de basculer sur XMPP, mais on fera de toute façon un pont derrière IRC. Donc si vous avez envie de participer, si vous voulez vous éprouver sur des compétences, si vous bossez sur le jeu vidéo, et que vous avez envie de tester des choses, il ne faut pas hésiter. Si vous portez des blagues, des guimauves, les guimauves c'est la manette qu'on se rétribue entre nous, donc on se file beaucoup de guimauves, végétariennes, je précise pour les végétariens, on en a quelques-uns, donc il y a peut-être que j'ai la finie dedans. Et de façon plus générale, pour papoter autour des jeux libres, on a d'autres personnes qui contribuent à des projets autres que le nôtre, qui viennent sur le canal, juste pour papoter, j'envoie quelques-uns dans la salle. Et voilà, c'est aussi pour faire communauté autour du jeu libre, je trouve que c'est sympa de connaître un petit peu ce que font les autres, se sentir un petit peu moins seul, et de prendre des idées aussi éventuellement. Comme je vous dis, nous on accepte très volontiers d'être fort à tout point de vue, tout est libre de toute façon chez nous, et c'est sympa de se rencontrer, de papoter pour, comment dire, pour retrouver l'énergie finalement, de ne pas se sentir perdu dans son projet, comme il peut l'être parfois quand on va, c'est tout simplement simple. Et bien sûr, on accepte l'être financière et matérielle, c'est surtout si on a le cerveau à faire tourner, la grosse dépense finalement c'est les serveurs, et puis matériel, si vous avez des vieux matos, on a un admin6 qui est là, donc là vous avez l'adresse du site. Donc on a 5 minutes pour vous montrer le client. C'est vrai ? Il est installé sur mon poste. Il est installé sur mon poste ? Si vous avez des questions, le temps qu'on passe le transfert, on vous montre le client 5 minutes. C'est ce qu'il est plus que de son temps. Après je vais vous montrer ça. C'est quoi ? 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 On va vous montrer vite fait le client dans l'état où on est aujourd'hui. donc si vous pouvez télécharger, donc si vous allez sur le site kaganat.net, vous avez un lien justement vers téléchargé filiant et donc c'est là dessus, c'est pour télécharger, tu l'as installé et donc c'est ce que vous aurez accès directement, donc là il s'est connecté, donc vous avez une interface avant pour entrer votre mot de passe et une adresse mail, alors j'insiste dessus, ne mettez pas un mail important ou le mot de passe que vous utilisez sur tout vos sites, pour l'instant on n'est pas sécurisé, donc c'est remarqué de toute façon dessus, on est vraiment en version préalable, donc vous mettez que des trucs du jeu de table, voilà c'est très bien ça pour ça, puis régulièrement ça peut être effacé etc, c'est vraiment uniquement pour vous tester la table, donc ça c'était la fenêtre de sélection du personnage, et vous aviez un endroit qui permettait d'aller pour le créer en fait, où vous pouvez déterminer les cartes artistiques, physiques, toujours presque, ouais c'est pas la même définition, ça vous permet de définir la race, l'aspect un petit peu du personnage, vous avez les compétences, ça fait partie des choses qui sont hard codées de Rhizome, et donc pour l'instant ça n'a aucun effet dans le jeu, puisque nous on n'a pas encore mis en place le système de compétences qu'on veut utiliser, on a appris la régulation, on a fait battre le game, parce que là tu vas sortir, ouais, mais il y aura un petit problème, parce qu'il y a un autre espace, c'est un projet de problème, donc ça c'est les différentes fenêtres qui sont gérées par les fichiers XML, fenêtres de chat, vous avez la fenêtre qui vous permet de gérer les fenêtres, ça c'est le radar, ça fait partie des éléments qui sont hard codés, parce que quand vous avez des éléments dynamiques, bah attends, là, vous voyez les petits points d'air, c'est les défauts de choses qu'on peut aller ramasser, donc ça affiche des éléments dynamiques, bah du coup c'est calculé, et ça a réécrit le XML en fait en permanence, c'est un peu bizarre du moment de fonctionner, voilà, en haut vous avez la fenêtre de mission, c'est la fenêtre de quête, vous avez l'endroit où on peut utiliser les compétences, on passe les mains où on met des objets, ça c'est la zone de chat, après vous avez la zone d'état là-bas qui permet de voir l'état de votre personnage, et l'état de votre cible, ça en gros au niveau de lui, vous avez une fenêtre là qui est la fenêtre de WebIG, justement, bah comme on l'a pas pour l'instant, on a tout pété, on a tout viré, donc pour l'instant il dit qu'il y a des problèmes de connexion. Donc, bah le client, t'es à fond des trucs graphiques ou pas ? Non, je suis en médium. Je suis en médium, c'est la qualité moyenne, donc vous avez quand même, vous voyez des systèmes de micro-végétation qui sont assez intéressants, bon là c'est l'hiver, parce que donc nous, le monde tourne 4 fois moins vite, donc vous avez quand même 3 semaines d'hiver, donc 3 semaines d'hiver sur le monde, on a pas le choix, donc les textures changent en fonction de l'hiver, la luminosité change, on peut faire aussi de façon dynamique que la durée du jour-nuit change, tout ça c'est complètement paramétrable au niveau des effets atmosphériques, vous pouvez le changer par zone. Bon, il y a beaucoup de choses pour favoriser justement l'immersion et le côté vivant du monde mis en place. S'il n'y a pas les créatures, un petit peu... Oui, j'allais traverser... Donc là vous voyez des exemples de systèmes de particules, parce que je vous disais, ça c'est juste des sprites en fait, qui sont... il n'y a pas du tout de moteur physique, c'est uniquement au niveau du client que c'est représenté. Le système de particules est très très versatile, il est vraiment très bien fait, on peut vraiment faire des effets très sympas, on peut faire des effets d'impact, etc. Enfin il y a beaucoup de paramètres avec lesquels on peut jouer, et ça reste des fichiers extrêmement légers. Donc voilà, vous avez une petite créature en planudiant. Donc vous les voyez sur le radar, il y a des couleurs différentes en fait, si c'est des mobs, etc. Donc là c'est une petite créature qui est assez sympathique, quand elle a un petit œil, ça veut dire qu'elle est en train de vous regarder, elle est en train de vous expliquer, donc elle peut vous suivre, etc. Puis voici, c'est un carnivore, s'il avait faim, il pouvait vous attaquer. L'IA est très bien prête, c'est-à-dire que si vous avez des carnivores, vous pouvez faire peur à des armivores pour les envoyer vers lui, si vous savez qu'il y a lui les manches. S'il les attaque, il les bouffe, après vous pourrez peut-être passer après parce qu'il aura plus faim. Il aura peut-être envie de dormir, parce qu'il faut qu'il y jette. Et l'IA le gère très très bien déjà, c'est déjà intégré au moteur. Donc là c'est une des zones qu'on a commencé à faire pour montrer, c'est un peu le camping du début. Et donc ce sont les zones entre lesquelles les PNJ circulent en fait. Donc il y a des zones où on peut acheter des montures, des zones où on peut acheter des objets, des zones où on peut avoir des quêtes, donc il n'y a pas encore énormément de contenu. Mais tout ça, on essaie de le faire de façon dynamique en montrant les possibilités du moteur. La nuit, les lanternes s'allument, ça passe à des particules, parce que ça tire les mouchons et les moustiques par exemple. Derrière vous avez un exemple de système de particules de feu. Donc voilà, tout ça c'est juste de faire avec les sprites, le rendu est quand même d'autres qualités. Il faut voir qu'on a la chance que WinchGate a libéré les ascènes graphiques en même temps qu'ils ont libéré le pod. Et donc du coup, on a quand même du matériel graphique qui a été fait par des professionnels. Il faut voir qu'il y a des données qui sont montées. Peut-être faire un petit tour vers WinchGate pour montrer les créatures graphiques. Donc les états que ce soit lointains. Pareil, qui sont absolument paramétables, vous voyez le dégradé qui s'opère, ça va varier selon la météo. La météo peut aussi avoir des conséquences sur le gameplay. C'est-à-dire que certaines plantes peuvent être découvertes dans certaines saisons, qu'avec une certaine hygrométrie par exemple. Donc voilà les créatures aquatiques, ça fait partie des choses. C'est des codes qu'on a rajoutés, ça n'existe pas dans les zones. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez voir un truc précis. On a deux minutes. Une minute. Deux minutes. Deux minutes trente, allez. Donc un plus ou moins. J'ai débranché la dos. Il n'y a pas tellement changé. Alors ça justement, c'est aussi un truc qui est pas mal, c'est que si vous perdez le réseau, si vous avez un problème du réseau, ça ne vous éjecte pas automatiquement tout de suite. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir, à garder finalement suffisamment d'informations et à se reconnecter après. Et du coup, si vous avez des mobs, comme le cerveau il continue à faire vivre, le monde pas en ce temps-là, les mobs ils ne se téléportent pas. Ils vont se mettre à courir pour se synchroniser finalement, pour être à vivre le bon état. Et du coup, au niveau de l'immersion, c'est aussi plus sympa, parce que des fois vous êtes en train de jouer, il y a tous les techniques qui se mettent à courir. C'est parce que vous avez eu une déco, vous n'avez pas vu. Et finalement, le client se reconnecte, il récupère les bonnes infos de position. Alors, des fois ça peut être aussi un truc qui m'a peur, parce que vous vous êtes dit, « Ah, il est loin le carnivore, je peux passer ». Et en fait, il y a un éco-serve à ce moment-là, et en fait, il est tapoté de vous. T'es obligé de déconneter ? Oui, c'est sûr. Donc, une question, s'il y a, sinon... Sinon, il y a toujours le stand-in en bas, si vous voulez. Je vais vous demander déconneter, on arrête le déplacement en cours ? Oui, vous êtes figé, et de toute façon, le serveur n'étant pas informé, quelles que soient les actions que vous ferez, ce ne sera pas enregistré, donc on vous reconnecterait. Si vous sortez du jeu, sans avoir été reconnecté, le serveur n'aura pas été enregistré, mais on reviendra au moment de la déconnexion. Parce que vous disiez que les collisions ont été gérées par le serveur, mais du coup, si on est déconnecté et qu'on continue de se déplacer, est-ce qu'on ne traverse pas les textures ? Non, on ne bouge plus. D'accord. Après, bon, il y a des trucs bizarres qui peuvent se passer. Mais je n'ai pas souvenir qu'on ait réussi à passer à travers, pour aller dans un endroit interdit, par exemple, ou juste comme ça. Je n'ai jamais eu d'exploit de ce type-là. D'accord. Je n'ai jamais eu d'exploit de ce type-là. D'accord. Celui qui arrive à l'heure, on va loin d'y meurtre. Oui, après, nous, justement, sur les exploits, comme on n'a pas d'impératif économique pour l'instant, l'idée, c'est d'arriver à proposer un moteur qui s'utilise pour vos projets. S'il y a des gens qui font des exploits, nous, on dit qu'ils viennent, qui nous expliquent. Au contraire, c'est sympa, parce que ça nous permettra de voir les failles et de voir comment est-ce qu'on peut... Il y a des gens qui vont venir chercher à faire des exploits sur les jeux, mais ils ne sont pas forcément méchants. Et donc, du coup, il n'y a pas d'impératif pour l'instant, ce n'est pas grave. Finalement, il y a un exploit. Et si la personne se signale en disant, voilà, t'as attention à ça, ça peut être une raison de la faille. D'accord. Voilà. Et donc, comme le disait Yann, si jamais vous avez des questions, on a un stand à l'entendement associatif.